Comment Salt Bae est passé de l'un des mèmes les plus populaires et appréciés sur la planète, à un mec banni par la FIFA, interdit ne serait-ce qu'être spectateur à la ligue de foot américaine et moqué sur internet par des millions de personnes et même des célébrités. Et est-ce que tout ça, c'est dû à une seule action, ou bien que depuis le début, ça partait doucement en sucette ? Nusred, de son vrai nom, est né en 1983 en Turquie. Il va grandir dans une famille très pauvre avec un père qui travaille à la mine, du coup, pas le temps de s'imaginer de grandes études, il va très rapidement, à 12 ans, devenir apprenti pour être bouché. Mais étonnamment, la bouffe, la gastronomie, tout ça, ça va grave le toucher et lui plaît en fait. Et en grandissant, il va voyager un peu pour en apprendre toujours plus sur la cuisine, sur les business des restaurants, il va comme ça aller de pays en pays, travaillant à la planche, travaillant comme cuisinier ou comme commis, tout ça pour un petit peu se nourrir d'expérience et d'en savoir un peu plus autour de tout ça. Et une fois qu'il va revenir de son dernier voyage de 3 mois aux Etats-Unis, il va rentrer en Turquie, il va aller contacter 2 personnes qui sont parmi les personnes les plus riches de Turquie et leur dire que voilà, il a une idée de restaurant et un moyen de tout cartonner. Et c'est comme ça que va naître leur chaîne de restaurant Steakhouse Nusray. Et comme il l'avait prévu, c'est un p*** de carton. La raison, c'est que c'est un restaurant qui va servir d'énormes pièces de viande, des accompagnements, etc. pour vraiment 3 fois rien. À ce moment-là, on a environ pour 60 euros pour 3 personnes, et là on parle de 3 santé, 3 plats principaux, 3 desserts, 3 boissons soft, 3 cafés. Je peux vous assurer qu'avec la quantité de nourriture servie, on est vraiment sur un restaurant donné là. Mais même avec le succès grandissant de son Steakhouse, Sal Bélu, ce qui l'intéresse, c'est être multimillionnaire en fait. C'est très très riche et très puissant. Et c'est pas comme ça qu'il va le devenir. Alors il a décidé d'ouvrir une nouvelle adresse, son Steakhouse, mais pas en Turquie, pas aux Etats-Unis, à Dubaï. On parle d'un endroit où les gens sont capables de claquer 100 000 dollars pour une paire de pompes, donc c'est littéralement à cet endroit précis que Sal Bélu va pouvoir devenir riche. Et là, tout va changer. La présentation, la déco, et surtout les prix en fait. Enfin, il n'y a pas tout qui va changer, puisque la bouffe ça va rester la même, même qualité, même quantité, mais juste beaucoup plus cher. À ce moment-là, quand il ouvre son restaurant à Dubaï, 60 euros, c'est même pas assez pour payer 3 coca. Et je suis pas en train d'exagérer, je vous parle de véritables prix. Mais tu peux pas voir une chaîne de restaurant et décider que certains restaurants soient hors de prix, et les autres non, alors que c'est la continuité de la même chaîne de restaurant. Donc tous ces restaurants, toutes ces Steakhouse, vont toutes exploser au niveau du prix. Les gens vont commencer à se plaindre, évidemment, les gens normaux qui ont un budget plutôt normal, ils sont pas capables en fait d'aller au restaurant et de lâcher tout simplement 500 ou 600 balles pour juste une entrée, un plat et un dessert, quoi. Mais lui, il en a rien à serrer, puisque là, il est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Il s'est peut-être mis à dos une partie de la clientèle, mais il reste quand même tous les influenceurs, toutes les célébrités, ou toutes les personnes un peu trop matérialistes, tout simplement, qui ont envie d'avoir leur story Instagram, avec Sal B qui va découper le morceau de viande comme il le fait si bien en vidéo, avant d'y déposer le long de son bras plein de sueur, du sel, qui va doucement couler sur son avant-bras, pour terminer dans l'assiette. Il faut savoir qu'à ce moment-là, cette vidéo, elle va lui permettre de devenir très très riche en très peu de temps. Et quand je dis très riche, c'est une fortune de presque 100 millions de dollars quand même. À ce stade, il n'a plus aucune limite, il va étendre sa chaîne de restaurant un peu partout sur la planète, en ouvrir aux Etats-Unis, à droite, à gauche, en gonflant toujours encore plus les prix. Et on est vraiment dans le ridicule. On a souvent tendance à penser que ce qui coûte cher dans ces restaurants, c'est les fameuses pièces de bœuf, avec un enrobage doré de véritables feuilles d'or, qu'on le voit découpées pour des célébrités. Non mais en fait, tout est hors de prix dans ces restaurants. On a presque 60€ pour une Sampa Heineken, une bière, 45€ le verre d'eau, 50€ une petite portion de frites, et pas des frites en or, vraiment juste une portion de frites avec du sel dessus, c'est 50€. Mais en vrai, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui peut justifier le fait que les gens lui envoient beaucoup. Le type, il est parti de rien, il a totalement le droit de surfer sur l'idiotie des gens qui décident de payer des sommes astronomiques, soit parce qu'ils sont riches, soit parce qu'ils ont voulu économiser 6 mois pour ensuite aller tourner leurs vidéos Instagram dans son resto, il n'y a pas de souci en fait. On parle d'un type qui était bouché, puis cuisinier, puis businessman, c'est une success story, il a réussi. Sauf quand on découvre qu'en fait, le type est un vrai c** en fait. Par exemple, il avait tendance et l'habitude de récupérer tous les pourboires de ses serveurs, et de les garder pour lui en fait. Ou parfois, à la fin, il allait leur donner un billet, sans jamais leur dire combien au total dans la soirée, le restaurant avait fait de pourboire. Et s'il y avait des employés qui osaient le défier et s'en plaindre, bon en fait, ils faisaient tout simplement virer. On parle de restaurant là où facilement, une addition peut monter à 5 ou 8000€. Donc quand on parle de pourboire, on parle de vrai pourboire là, on ne parle pas d'un billet de 5 balles comme ça qui traîne et qui disparaît. D'ailleurs, il va être condamné pour ça, il va avoir une condamnation de plus de 200 000$, qui est plus ou moins le montant de pourboire qu'il avait gardé pour lui en fait dans un restaurant. Vraiment, il a abusé. Il va aussi d'ailleurs pour d'autres restaurants qui possèdent, tomber et devoir payer des amendes parce qu'ils refusaient de payer les heures supplémentaires de ses cuisiniers. Mais pourquoi tu fais ça ? T'es riche, tout fonctionne. À quel moment tu décides de faire ça en fait ? Il y a aussi eu un autre souci dans ces restaurants, c'est d'avoir une carte à vin sans prix. Il faut savoir que ça peut se faire dans des restaurants très chics, soit c'est simplement l'homme qui va avoir le prix sur la carte de la nourriture et des vins, soit des fois, vraiment, il n'y a juste aucun prix de marqué, puisque tu sais où tu mets les pieds, tu fais partie d'une certaine catégorie de personnes, et tu sais très bien que voilà, la black car, de toute façon, elle est disponible, tu vas lâcher. C'est comme ça qu'en Angleterre, on a un groupe de 4 personnes qui gagnent plutôt très bien leur vie quand même, qui ont l'habitude d'aller dans le grand restaurant et qui décident d'aller dans un des restaurants de Salle B. Ils vont prendre des petits trucs à grignoter à droite à gauche et surtout, deux bouteilles de vin. Des pétruses de cuvée 2023. Alors, on a affaire à des gens qui ont l'habitude de commander des grandes bouteilles de vin dans des restaurants, etc. Et savent qu'en moyenne, une bouteille de vin comme ça, en restaurant, ça se vend 5 à 6 000 euros, donc ça tend à payer quoi, peut-être 12 000 balles maximum. Mais c'était sans compter la vaste blague de la multiplication des prix des restaurants de Salle B, en fait. Puisque quand ils ont reçu la note, ils ont dû payer 45 000 euros. Salle B. Non, le plus épique, en fait, est la vraie sauce dans laquelle actuellement ce type se trouve. Et c'est marrant parce qu'en fait, il est en train de tomber de la même manière qu'il est apparu, c'est à cause des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo aussi gênante ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est sur la victoire de la Coupe du Monde de football de l'Argentine. Et Salle B, toujours habité par sa presque maladie mentale, en fait, d'être le personnage principal de la vie de tout le monde, ressent un besoin incontrôlable d'être lui-même le gagnant de cette Coupe du Monde. Le type n'est ni joueur de foot ni argentin, mais par contre, il va plus toucher la Coupe du Monde que les joueurs de l'équipe, en fait. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est interdit d'être sur la pelouse, mais c'est aussi interdit dans la FIFA de toucher la Coupe du Monde. Il y a uniquement les gagnants et une très petite poignée de personnes qui sont autorisées à toucher cette Coupe du Monde, mais pas Salle B, en fait. Voilà, c'est la gêne ultime, il y a tout le monde qui va commencer à se moquer de lui sur Internet. Lui-même, pour se défendre, va montrer sur ses réseaux sociaux une vidéo où il explique qu'il a déjà croisé Messi dans un de ses restaurants, qui semblerait ont déjà parlé ensemble, donc ils seraient potes ou quoi, mais pas du tout, en fait. Ils sont pas potes et il n'y a personne qui y croit. C'est juste un joueur de foot qui est venu bouffer dans son restaurant, et Salle B, comme d'habitude, il a vu une célébrité, il est venu taper des selfies. Depuis cette histoire, qui est très récente, les avis laissés par les clients sur ses restaurants sur Internet sont de plus en plus honnêtes, en fait. On a souvent une note très basse de gens qui expliquent que c'est de la nourriture vraiment normale, en fait, juste 18 fois plus cher. Il a prévu de lancer des nouveaux fast-food aux Etats-Unis, où pareil, ça va être des burgers à plus de 150 euros, des porçons de frites à 100 euros, etc. Alors est-ce que finalement ça va être concrétisé ou pas, jusqu'au bout, et qu'il va ouvrir l'intégralité de chaînes de restaurants qui comptaient faire ? On n'a aucune idée, puisque là, c'est assez compliqué pour ces restaurants de se remplir actuellement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va clôturer la hype incompréhensible d'un boucher qui est parti d'une pincée de sel sur son avant-bras, à un homme d'affaires tenant la coupe du monde de football, avant même que certains joueurs de l'équipe qui ont gagné cette coupe, aient pu la toucher. Laisse un commentaire, laisse un like, abonne-toi, on se retrouve bientôt. Peace out.